Si nous voulons avoir gloire à bon Dieu, si nous voulons avoir bon Dieu, délivrez-nous. D'ailleurs, Esaïe 59, verset 1-2, le prophète Esaïe s'écrit, il dit, « Non, l'âme de l'éternel n'a pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent, sa face et l'empêche de vous écouter. » Ça veut dire qu'il s'offre, Maxime, un enseigneur. « La face de l'éternel ne peut être cachée à ceux qui restent distants au péché. » Esaïe dit clair que « Seigneur est capable de cacher face avec les gens qui sont toujours péchés dans la vie. Seigneur est capable de cacher face avec les gens qui sont d'accord à vivre au jour le jour de leur péché. » « Il est capable de cacher face avec les gens qui sont d'accord à vivre au jour le jour de leur péché. » « Il est capable de cacher face avec les gens qui sont d'accord à vivre au jour le jour de leur péché. » « Les gens qui sont d'accord à vivre au péché, les gens qui sont d'accord à vivre au péché, sont toujours fatales. » Et ça fait me rappeler que le peuple juif, alors, Israël, lorsque Philistien a saisi l'âge de l'éternel, « Il n'y a pas de présence, mon Dieu. » Dans l'Ancien Testament, l'âge de l'éternel symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et lorsque Philistien a saisi l'âge de le ponte de l'âge de l'éo, il a saisi la amb compatible de son peuple. Il a vu, on a puyt d'éternel symbolise le cause la ambulatorie, c'est fait tout simple pour ce sacrifice. Et lorsque le Seigneur est caché face, je dis que la vie qui est misérable est en pays. Vous voulez vivre heureux en Jésus-Christ? Si vous voulez vivre heureux et bénéficier de la face de l'éternel, vous avez besoin tout d'abord de débarrasser, de prendre distance avec le péché. Vous avez besoin d'abandonner quel que soit le péché. Oui, face de l'éternel, les manifestés, les gens qui sont d'accord pour prendre distance avec le péché, vous bénéficiez de la face de l'éternel, vous bénéficiez de la délivrance de l'éternel. L'histoire continuez pour dire, alors l'histoire dit, Daniel chapitre 3, tout le monde connaît ce que ça, où il est question des trois jeunes breux.